À notre première rencontre avec Shipin, timidement, elle nous avait dit « Nous sommes comme vous, nous, les jeunes Chinois. » Cette parole cachée de profonds besoins que nous n'avions pas encore soupçonnés. Ceux d'une génération de transition emprunt d'une mémoire amnésique. Plus tard, nous avons compris la première de ses priorités, sa volonté d'instaurer un dialogue au-delà des frontières. Je suis un des jeunes, je suis un des jeunes, je suis en 1989. Je suis très heureux d'avoir à ce qu'il y a la fin de l'année dernière, et au mois d'année dernière, je suis le premier ministre de la Ville 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 de la Ville. Dans ce film, j'ai aussi eu l'adressé un dialogue, et cette dialogue de l'adressé est « nous, nous, les jeunes, nous, les jeunes, La génération qui est née à la fin des années 80 n'a pas du tout connu la période maoïste et donc a forcément une vision de l'histoire, a forcément un mode de vie complètement différent des générations précédentes. Fin avril, début mai 1989, de plus en plus nombreux, les étudiants dénoncent la corruption du parti et réclament la démocratie et la liberté. Le 13 mai, 2000 d'entre eux entament une grève de la faim Plastien-Admen. Ils protestent contre la corruption et réclament la démocratie. La question c'est comment cette génération se positionne par rapport à cette date charnière. Est-ce qu'ils savent ce qui s'est réellement passé ? Est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé avant ? Est-ce qu'ils ont des regrets ? Et puis par rapport aujourd'hui, par rapport à l'évolution technologique, commerciale, économique de la Chine, comment ils se positionnent ? Moi je me trouve Très souvent, on a des situations où j'ai des étudiants chinois et quand je parle de ces films, quand je parle de ces événements, ce qui s'est passé, etc., ils sont complètement ignares. Ils ne savent pas. Ou alors, ils ont forcément la version un peu officielle, comme quoi il y a eu du désordre et alors finalement, le gouvernement a très bien fait d'intervenir pour faire en sorte que cette déstabilisation cesse. En 2009, pour les 20 ans de Tiananmen, j'avais fait une enquête où j'avais demandé à toute une série de jeunes qui étaient nés en 1989, quels souvenirs ils avaient. Je me souviens très bien d'un jeune paysan qui était sincère, qui m'a dit « Mais de quoi me parlez-vous ? Je n'ai jamais entendu parler de Tiananmen. » Alors, il venait d'une campagne profonde, mais néanmoins, il était sincère. Donc, il y a encore, alors que pour, ça je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre, que pour le public occidental, Tiananmen et notamment l'homme devant le char, ça reste une image totalement symbolique de la lutte pour les droits de l'homme et la liberté. Et pour les Chinois, alors que c'est leur histoire, la jeune génération, celle qui pourrait s'en emparer, ignore dans une très grande mesure ce qui s'est vraiment passé, sauf ceux qui ont la curiosité vraiment de chercher. Je pense qu'on est conscient de ce qui s'est passé. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose en 89 sur la place Tiananmen. Et pareil, si on ne veut pas en parler, c'est pour ne pas s'emmerder avec les... pas la police, mais avec le parti. Aux côtés de Chipin, l'écran éteint nous révélait que les revendications et les slogans étaient tombés dans un puits que le gouvernement lui-même semblait avoir creusé et que la mémoire individuelle devenait aussi difficile à exprimer que la mémoire d'un peuple entier. Comme elle à présent, nous éprouvions une grande frustration. La parole de cette génération que nous avions entrepris de relayer à travers ce film était encore trop sourde et discrète, encore forcée au silence. Remarquez, le sourire de Chipin aurait dû nous mettre sur la voie. Il nous appelait certainement, dès le début, à porter la sienne et celle des rares qui refusent de se taire. La police ne connaît pas le pouvoir de l'imagine. Ils ont leur caméra, ils ont leur caméra. mais leurs caméras ne vont jamais s'exposer au public. Nous allons s'exposer. Le pouvoir empêche toute forme d'organisation. Des idées arrivent à s'exprimer, mais une fois qu'elles s'expriment, si ça devient dangereux, hop, on réprime tout de suite. C'est parti. En Chine aujourd'hui, il y a une parole qui est beaucoup plus libre qu'à l'époque, mais grosso modo en Chine vous pouvez dire presque tout ce que vous voulez, à condition de ne pas faire de politique, de syndicalisme, ni de propagande religieuse. Entre amis, quand on est avec les proches, on peut parler de tout, de ce qui ne va pas dans le parti, on critique beaucoup, mais une fois qu'on est au public, on n'a pas envie de se faire des ennuis. Le peuple chinois ne cherche pas vraiment à obtenir la liberté d'expression. Disons que ça ne nous gêne pas tant que ça quand un gouvernement nous promet d'avoir une vie meilleure qu'avant. La nouvelle génération, celle qui a donc 20 ans aujourd'hui, est beaucoup plus axée vers le consumérisme, vers la consommation, vers l'enrichissement, vers le développement de sa propre vie à l'international, mais n'a pas, à ce stade en tout cas, véritablement d'ambition politique, d'envie de changer les choses comme la précédente avait pu le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas militante. Je n'ai jamais été révoltée, je n'ai jamais été une fille révoltée. Mais je pense que c'est bien d'avoir des voix différentes dans la société et je veux être optimiste. Finalement, les paroles de Shipping exprimaient déjà le symptôme d'une génération en prise avec ses désirs d'émancipation. Traversée par les paradoxes d'une identité en construction, la génération Tiananmen ne bénéficie probablement pas du regard qu'elle attend de nous. A travers son reflet, on distingue assez nettement tout de même le contour d'une volonté de changement, dont nous sommes et devons également être les acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada